prédiction puisque le thème c'est mentaliste l'idée de ce tour c'est très simple Thierry l'a pensé à quelque chose et du coup le fait d'avoir réfléchi comme ça on a trouvé une petite version on va vous la faire c'est quelque chose qui existe mais présenté comme ça et avec ce qui va se passer non alors du coup je vais vous montrer alors je vais essayer d'être le plus clair possible avant de commencer l'effet c'est un tour qui se fait bien sûr avec 52 cartes toutes différentes donc pas 54, 52 étant donné que je n'ai pas mis les jokers à l'intérieur du jeu et alors on a réfléchi pendant un bon moment parce qu'on s'est dit on va essayer de noter quelque chose sur les cartes chaque carte a une personnalité bien différente et on s'est dit des choses qu'on arriverait le plus couramment à penser bon c'est pas des couleurs puisque des couleurs il n'y en a que quelques-unes et pour remplir 52 couleurs différentes c'est très dur des pays on s'est dit pourquoi pas mais on s'est dit quelque chose qu'il y a à la vogue en ce moment que les gens aiment bien c'est les acteurs et les actrices de films et croyez-le ou non si je vous dis qu'on a trouvé 52 acteurs et actrices sur le coup on se dit c'est complexe de trouver 52 acteurs mais en fait il y en a beaucoup plus que ça et on en a trouvé un paquet un paquet un paquet et on a mis sur toutes les cartes je ne vais pas tous vous les citer mais quasiment tous les plus grands acteurs et actrices on va dire que les gens connaissent peut-être pas vous mais que nous on connait donc par exemple Kevin Costner Anthony Hopkins Clint Eastwood Richard Gire Sandra Bullock Angelina Jolie John Travolta Jodie Foster Jean Reno Tom Cruise Nathalie Portman Paul Walker on lui aura hommage Scarlett Johansson Morgan Freeman Brad Pitt Al Pacino Bruce Willis Harrison Ford Shane Connery Will Smith Julia Roberts et on a mis plein 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 d'acteurs comme ça donc on les a quasiment tous 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 trouvés donc j'en ai un paquet qui sont mis sur toutes les cartes là alors on pourrait penser bien sûr que je les connais forcément tous par coeur et donc on pourrait penser que je sais que sur le 6 de trèfle il y a Shane Connery tout comme ça mais peu importe parce que dans tous les cas humm Tu veux m'aider Claude ? Oui Je vais te demander de mélanger en fait tous ces acteurs et toutes les cartes voilà tu peux les mélanger là sur le tapis vas-y Et une fois que tu l'as mélangé, tu le laisses poser ici, face en l'air. C'est pas fini. Voilà. Il y a des actrices aussi ? Oui, il y a des actrices. Elles glissent mieux. On en a vu, Sandra Villoc. Tu viens Robert. Ah ouais, tu vas ? Donc quoi ? Voilà. Ok, et une fois que c'est fait, tu poses. Et donc l'idée... L'idée c'est très simple, c'est qu'on s'est dit 52 cartes, 52 acteurs, enfin du moins on a trouvé, je crois qu'on a trouvé plus d'acteurs que d'actrices. Et j'ai noté sur ce calepin là, qui est en fait un agenda tout simplement, les 52 cartes. Donc j'ai noté 365 cartes. Et donc comme vous doutez, étant donné que j'ai 52 cartes, il y a forcément des cartes qui se répètent. Ce qui est logique puisqu'on a 365 jours. Mais dans un ordre totalement aléatoire. C'est-à-dire que j'ai mélangé le jeu. Et par exemple, la première, j'ai mis 8 de trèfle. La deuxième, 5 de carreau. 9 de carreau et ainsi de suite. Comme ça, donc jusqu'à la 52ème. J'ai remélangé le jeu. Et j'ai continué ainsi de suite pour être sûr et certain qu'on n'est pas d'ordre identique. Alors, il se peut. J'en ai vu un, je crois, au 31 décembre. J'étais avec un 4 de cœur. Et quand j'ai au février, un truc comme ça. Et le mois suivant, j'ai commandé avec la même carte. Mais c'est pour dire que, peu importe les coïncidences qu'il peut avoir dans ce carnet. Et tu peux examiner. Toutes les cartes, en fait, ont été complètement mélangées. Et ont été mises dans un ordre totalement aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut fouiller le carnet. Il n'y a aucun ordre. Et même s'il y avait un ordre, de toute manière, ça n'expliquerait pas le choix que vous allez faire maintenant. Parce que je ne le connais pas. Donc à chaque, tous les mois. Donc bien sûr, les cartes se répètent forcément 5 ou 6 fois. Puisque 52 cartes pour remplir 365 jours, ça se répète. Mais voilà, il se peut peut-être qu'il y a des cartes qui sont côte à côte. Mais où des fois j'ai un 2 de coeur avec un 3 de coeur. Puis à côté un 4. C'est très rare. Parce que j'ai quand même eu la précaution de mélanger le jeu. Et de déplacer quand même quelques cartes pour avoir quelque chose de clean. Enfin bon, j'ai mis toutes les cartes dessus. Ok ? C'est bon Zibé ? Allez. Yes ? Non, non, je veux que... C'est pour moi que je te l'ai examiné. Ah c'est... Bon là, je ne peux pas faire plus clean que ça. 52 acteurs, tu as mélangé le jeu. Et les cartes sont au te des ans. Maintenant, imagine ce qui pourrait se passer. Si je te demande de choisir une date d'anniversaire. Ou la tienne. Ou la tienne. Ou la tienne. On pourrait penser, peut-être que je connais vos dates. Mais c'est bon, on pourrait le penser. Je les connais. Et du coup, forcément, même si les cartes ont été mélangées, on pourrait penser que... Comme je sais que tu vas me dire, par exemple, le 2 février, que j'ai mis pile poil une carte à cet emplacement-là. Donc je ne veux pas. Je veux que tu penses à un ami, proche de toi ou lointain. Tu prends le calepin. Tu te rappelles sa date d'anniversaire ? Oui. Et tu cherches donc sa date d'anniversaire. Tout simplement. Et forcément, il y a une carte qui va correspondre à sa date d'anniversaire. Très simplement. Maintenant, si la carte ne te plaît pas, éventuellement, parce que tu n'as pas envie de choisir cette carte-là, tu peux changer si tu veux. Mais je veux que ton choix soit totalement libre. Est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu me gardes ça ? Non, non, c'est bon. Est-ce que tu peux me... Je ne dois plus, voilà, une trainée là. Non, 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 non. Non, mais tout à fait. Si tu veux vraiment changer... Non, 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 non. C'est combien ? Ok ? Est-ce que tu peux me dire la date d'anniversaire à laquelle tu t'es arrêté ? Le 11 septembre. Le 11... Le 11 septembre. C'est pas... Je ne peux rien. Oui, oui, mais c'est sûr, tu ne peux rien. Mais bon, ça rappelle que c'est une date qui n'est pas très fameuse. Tu peux dire quelle carte correspond à... Le 4 de carreau. Le 4 de carreau. Regarde, Claude. Je ne triche pas. Je ne remélange pas les cartes que tu as fait, que tu as mélangé. Est-ce que tu peux choisir le 4 de carreau ? Est-ce que tu peux le prendre sans le retourner ? Ici. Je laisse là. T'imagines un seul instant. Si tu avais pris, par exemple, une seule page à côté. Oui. D'accord ? Et juste à côté, au lieu de tomber sur le cas de Carola, tu serais tombé sur celle-ci, par exemple. Tu aurais pu trouver Bruce Willis. Tout à fait. Imagine, tu serais allé encore plus loin. Juste 2-3 pages à côté. Tu aurais pu tomber sur Al Pacino. Tu aurais pu tomber encore légèrement à côté et tomber sur Brad Pitt. Ou alors aller complètement à la fin du jeu. Je sais, je dis n'importe quoi. Tu aurais pu tomber sur son connerie. Ou bien sur Will Smith. Ou bien sur Harry Sotford. Ou bien sur Scarlett Johansson. Tu aurais pu choisir n'importe laquelle de toutes ces cartes-là. Tu as choisi le 4 de carreau. Et imagine, c'est dans cette enveloppe. La seule prédiction qu'il y a à l'intérieur. Ce soit le 4 de carreau. Parmi les 52 cartes, ça serait un miracle. Tu peux regarder au fait qu'il y a derrière le 4 de carreau. Pour tout avouer, je ne sais absolument pas. George Clooney. George Clooney. Yes. Et bien vous n'allez pas le croire. Mais dans cette enveloppe. Pour la seule et unique fois. Je vais la montrer. Et j'ai exactement. Le 4 de carreau qui est bien George Clooney. Je ne triche pas. J'ai exactement la photo. De. George Clooney. George Clooney. Bon bébé. Oui. Oui mais c'est quand même fort. Oui. Et c'est vraiment George Clooney bébé. Parce que si on regarde les traits. En fait. De quand il était plus grand. On a vraiment. De vrai c'est nul. Vous ne me croyez pas ? Oui. Si si. Mais un petit peu loin. C'est nul. Mais que je suis allé beaucoup plus loin. Car même dans ça. C'est que. George Clooney. Je le connais personnellement. Et en fait. J'ai réellement. George Clooney. Et George Clooney. En fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Non mais c'est vrai. C'est. For my friend Jerome. George Clooney. C'est à dire. C'est vraiment. George Clooney. Et le pire. Le pire dans tout ça. Non mais c'est pas fini. Le pire dans tout ça. C'est que j'ai réellement rencontré George Clooney. Tu aurais pu comme je te dis. Choisir n'importe quelle carte. Dans l'enveloppe il y a une carte. Et tomber sur Jodie Foster. Mais tu es vraiment tombé sur George Clooney. Le 4 de carreau. Et en fait. Pourquoi je l'ai gardé. Parce que George Clooney. Un jour. Il m'a fait un tour de magie. Ah ouais. Et ça m'a tellement impressionné. Que j'ai collé son enveloppe dessus. Et en fait. Je me rappelle toute ma vie. Parce qu'il m'avait fait un tour. Il m'avait fait choisir une carte. Et pour la première fois. Il avait effectivement tiré Le 4 de carreau. La carte que tu as choisie. Bravo. 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 Allez, voilou !